Bonjour et bienvenue pour ce webinaire consacré à la présentation du guide Mieux comprendre l'action des têtes de réseaux associatifs. Donc en une heure, nous vous proposons de présenter ce guide et d'avoir des temps d'échange avec vous pour vous permettre de vous l'approprier. Pendant cette heure, nous vous présenterons le guide dans un premier temps. Ensuite, nous laisserons la parole à deux structures qui ont participé à la réalisation, à la construction de deux fiches qui sont comprises dans ce guide. Donc Julie Frances du Comité national olympique et sportif qui est à ma droite et Vincent Dulon qui est directeur du réseau CIVAM qui vous présenteront à la fois leur organisation et le contenu de leurs fiches. Ensuite, nous aurons un petit temps sur la manière dont les différentes têtes de réseau peuvent se saisir de ce guide et se l'approprier au niveau de leur organisation. Et enfin, une dernière partie sur les perspectives de travail au niveau du mouvement associatif et de l'adavie. Concernant le guide, pendant que vous suivrez cette présentation, vous pouvez aussi vous connecter sur le site du mouvement associatif et regarder les éléments. Vous allez avoir tout de suite sur la première slide du PowerPoint l'adresse pour vous y rendre. Je tiens déjà à remercier la Mutuelle Corum de nous permettre aujourd'hui d'organiser cette séance de webinaire dans des conditions optimales et qui nous permettront par la suite de diffuser cette vidéo. Et donc, je vais laisser la parole à Brigitte Giraud qui est administratrice du mouvement associatif et qui va nous présenter comment le mouvement associatif a choisi de se lancer sur cette question du guide, mais plus globalement sur les questions de l'axe accompagnement et de l'accompagnement des associations. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, ce webinaire prend place dans l'axe accompagnement que conduit le mouvement associatif pour les associations et en particulier pour les têtes de réseau associative. Un axe accompagnement, pourquoi ? Parce qu'on est au cœur d'énormément de transformations associatives. On est au cœur à la fois de transformations internes, de transformations sociétales et de transformations économiques qui ne nous aura pas échappé cela. Et être accompagné, sentir qu'on peut faire appel à des acteurs spécialistes du secteur associatif, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui se renforce. Et donc, c'est un axe qui est développé dans la politique du mouvement associatif. Alors, plus spécifiquement en ce qui concerne les têtes de réseau, j'ai l'habitude de dire qu'elles étaient jusqu'à, il y a encore peu, un quasi non-sujet. C'est-à-dire qu'elles existaient. Alors, on entend par tête de réseau les fédérations, les unions, les confédérations et puis l'ensemble des réseaux qui réunissent des associations et même qui, parfois, s'ouvrent à quelques adhérents qui ne sont pas forcément que des associations. Alors, pourquoi c'était un non-sujet ? Parce qu'en fait, le secteur associatif était organisé un petit peu à l'image de ce que sont les institutions et les différentes organisations dans ce pays. Et c'était relativement évident que des associations territoriales, locales, se fédéraient au niveau départemental, régional, national, voire plus, pour être plus fortes et avoir une force de frappe plus importante et une représentation de niveau national dans un État organisé de façon assez centralisée. C'était donc une question qui ne se posait pas vraiment. C'est ce que j'appelle un non-sujet. Et puis, c'est devenu un sujet, notamment avec les vagues successives de décentralisation, mais également avec la façon dont aujourd'hui sont remis en cause les modèles économiques associatifs et du coup, les valeurs ajoutées des différents échelons territoriaux dans les réseaux associatifs. Et parler de sa tête de réseau, définir les fonctions de sa tête de réseau, eh bien, c'était devenu quelque chose de compliqué. Et pour autant, il y avait une injonction de plus en plus forte de la part des partenaires publics et privés de définir à quoi servait une tête de réseau quand avant, c'était quelque chose de relativement reconnu par tous. Et donc, nous nous sommes en particulier penchés sur ce sujet-là pour cette raison-là, parce qu'il s'agissait bien de pouvoir se redire collectivement quelles étaient les grandes fonctions d'une tête de réseau, ce qui ne veut pas dire qu'il faut occuper toutes ces grandes fonctions et que c'est la norme qui a été produite, mais plutôt pouvoir se situer, pouvoir le mettre en débat et pouvoir en discuter dans ces réseaux. Et donc, nous avons engagé un travail sur les têtes de réseau associatifs. Ce travail a bien entendu été, comme ça a été indiqué dans le premier slide, mené en partenariat avec une structure qui s'appelle l'Adasi, qui a été créée en 2014 avec comme mission spécifique de contribuer en particulier à l'accompagnement stratégique des têtes de réseau. Donc, on mène depuis 2015 environ un travail soutenu sur cette question-là, en partenariat avec cette structure qu'on a vocation à poursuivre dans les prochains mois. Donc, en fait, la première étape de ce travail a été justement d'identifier et d'essayer de voir quelles étaient les fonctions qui étaient assumées par les têtes de réseau associatives, mais dans leur diversité, puisque, en fait, les têtes de réseau couvrent un certain nombre de secteurs, le secteur sportif, le secteur sanitaire, social et médico-social, donc de trouver les invariants des fonctions qui pouvaient être réalisées. Par contre, ce travail n'avait pas pour objectif de travailler sur la question de la tête de réseau, le lien entre son objet social, son histoire, ses valeurs, et le lien entre la forme d'organisation qui a été choisie et les conditions de sa création, puisque ça, ça nécessitait un travail complémentaire et qui n'était pas la vocation première de cette étape. Donc, l'apport de l'étude, ça a vraiment été d'objectiver la valeur ajoutée des têtes de réseau dans toute leur diversité et de produire un référentiel partagé qui s'appuie sur une typologie de fonctions. On sait très bien, et ça, c'est des éléments qui sont importants à redire, que ces fonctions, elles sont assumées de manière différenciée par les têtes de réseau, c'est-à-dire qu'en fonction de son projet associatif, on peut les mobiliser et les assumer de manière différente et on n'a pas vocation peut-être à évoluer dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est vraiment le lien entre la fonction et le projet associatif. Et la typologie qui a été établie en 2015 maintenant pourra aussi évoluer en fonction des évolutions de l'intervention de ces têtes de réseau et nous pourrons être amenés assez régulièrement à revoir les définitions de cette fonction, les affiner ou alors en identifier de nouvelles. Le but de ce travail n'était pas non plus de produire une norme qui permette de déterminer ce que doivent faire ou ce que ne doivent pas faire les têtes de réseau, mais plutôt de donner une vision un petit peu générale de ce que peuvent faire les têtes de réseau pour avoir une meilleure lisibilité de leur action, mais en aucun cas nous n'étions dans une dimension normative ou évaluative. Pour ce qui est de la tête de réseau, Brigitte Giraud l'a précisé, pour nous, on a choisi de prendre une définition extensive de ce qu'est une tête de réseau associative, à savoir un groupement d'associations ou qu'elles soient des associations en tant que personnes morales ou des têtes de réseau associative et éventuellement mobilisant d'autres acteurs à un échelon territorial, qu'il soit communal, national, départemental, qui a choisi de se fédérer sous une forme associative dans l'optique de travailler autour d'un enjeu, un sujet en lien avec des questions d'intérêt général. L'étude de regroupe a déterminé deux niveaux de tête de réseau. Les têtes de réseau d'association, donc des associations qui sont des entités morales autonomes, par exemple, une association locale qui se regroupe avec d'autres associations à l'échelle d'une commune pour se fédérer en réseau et qui se regroupe dans une logique plutôt sectorielle. Par exemple, des associations culturelles sur un département qui choisissent de se regrouper à cet échelon départemental pour travailler sur le développement du cinéma ou de la musique, en tout cas, un sujet d'intérêt commun et qui accompagne cette tête de réseau en fait, a vocation à accompagner des structures locales et coordonner les actions. Celles qui ont une portée nationale ont vocation à donner une visibilité à l'action de ces associations à l'échelle nationale. Dans le livret que vous trouverez, des structures comme l'ACTAB qui s'occupent du secteur de la petite enfance ou le réseau AnimaFac qui est un réseau d'associations étudiantes sont des têtes de réseau de ce type. Il y a des têtes de réseau de second niveau qui, elles, pour le coup, opèrent plutôt dans une logique intersectorielle. Par exemple, le mouvement associatif est un réseau intersectoriel puisqu'il représente différents secteurs. ou qui représentent l'intégralité du secteur, par exemple, le comité national olympique et sportif. Et donc, les membres de ces structures sont des têtes de réseau. Et elles ont vocation à coordonner plusieurs secteurs associatifs pour développer une vue globale et politique sur des sujets communs. Donc, cette étude a permis de déterminer six fonctions principales, comme je l'ai dit, qui auront vocation peut-être à évoluer soit dans leur nombre, soit dans les définitions des fonctions qui sont établies. Donc, il y a une fonction que l'on connaît assez généralement qui est une fonction de plaidoyer, de représentation des membres, de porte-parole, d'influence et de sensibilisation auprès des pouvoirs publics, mais aussi du grand public, notamment le grand public dans le cadre de campagnes de mobilisation. La question de la mise en réseau et de l'animation, donc l'animation des membres avec des échanges, des rencontres qui positionnent la tête de réseau comme une plateforme d'acteurs. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire que par le biais de ce webinaire, aujourd'hui, on peut faire une action de mise en réseau et d'animation puisqu'on vous présente un outil dont vous pouvez, par exemple, vous servir à l'échelle de vos structures. Il y a la question du pilotage de projets, donc de la coopération des acteurs partie prenante du réseau autour de projets communs qui sont très fréquemment développés dans une perspective d'innovation, c'est-à-dire de répondre à un besoin non couvert ou peu couvert sur un territoire. par exemple, on peut, le réseau Animafac a développé des projets sur des questions d'incubateurs de projets étudiants. Je pense que le réseau CIVAM et le CNESF pourront aussi illustrer cette partie-là qui permet, en tout cas, de mettre un réseau en mouvement autour de projets communs qui sont développés sur un ou plusieurs territoires. Il y a la question de l'ingénierie qui est de l'appui opérationnel aux membres. Donc, on pense souvent aux formations qui peuvent être organisées dans les réseaux dans une optique de renforcement de capacité, les différentes fiches, supports qui peuvent être produits sur les différents sujets et de manière plus forte et développée, les questions d'expertise en lien avec les thématiques d'intervention, par exemple, des structures comme l'UNAGE, qui s'occupe de l'habitat des jeunes, qui peut produire des études sur la question du logement des jeunes et qui peut la produire, le diffuser et l'utiliser dans le cadre d'actions de plaidoyer. En dernier lieu, il y a deux autres fonctions qui sont moins développées au sein des têtes de réseau mais qui peuvent avoir une place importante pour certaines d'entre elles. La question de l'accompagnement personnalisé qui permet d'aider et de suppléer des acteurs sur le terrain qui font face à des problématiques fortes ou des besoins ponctuels. On peut penser notamment récemment à tout l'enjeu qu'il y a eu pour les associations et les têtes de réseau associatives autour des fusions des régions qui ont nécessité un travail et d'accompagnement renforcées renforcées au niveau des têtes de réseau en termes juridiques en termes organisationnels. Donc ça, ça a été une action assez forte. Des structures aussi portent des dispositifs d'accompagnement qui ont vocation à accompagner directement des associations mais c'est une fonction qui est peut-être moins développée typiquement que celle de la mise en réseau et de l'animation. Et enfin, la fonction d'opérateur qui est la gestion ou l'exploitation en nom propre de structures de nature très diverses. Par exemple, dans le recueil de fiches que nous avons produit, une structure qui s'appelle le GESSRA qui est basée en Auvergne-Rhône-Alpes qui a vocation à mettre en réseau des épiceries solidaires sur la région a mis en place un groupement d'achats pour permettre à l'ensemble des structures qui participent du réseau de pouvoir bénéficier d'un approvisionnement régulier sur leurs achats. Ou alors, par exemple, la fédération des centres sociaux qui a en gestion des centres d'animation sur différents territoires donc qui sont opérateurs des collectivités sur leur gestion. Voilà. Ça donne ça en termes de roues. Vous les voyez mis en perspective sachant que cette répartition n'est pas juste puisqu'en fonction de la manière dont elles sont assumées par les têtes de réseau, elles peuvent avoir une ampleur plus ou moins forte. Donc, en fait, une fois que cette première étape d'analyse des fonctions a été réalisée, nous nous sommes dit au niveau du mouvement associatif qu'il y aurait un intérêt clair à concrétiser par l'exemple comment les têtes de réseau se saisissaient de ces fonctions. Le but était de communiquer et de valoriser largement sur l'action des têtes de réseau. donc, nous nous sommes attelés à réaliser des monographies par le biais d'entretiens avec les têtes de réseau pour pouvoir donner à voir et aussi confronter cette typologie des fonctions avec la réalité de ce que pouvaient nous dire les têtes de réseau sur le sujet. Ce qu'on a mis dans ces différentes fiches, c'est les fonctions qui ont été illustrées par différentes activités marquantes. Il y a la question de l'ancrage territorial du réseau et aussi les étapes marquantes d'évolution de la tête de réseau et les perspectives. En tout, nous avons réalisé 17 monographies et produit un guide qui est en totale rupture de stock aujourd'hui mais que vous pouvez retrouver en ligne donc un guide avec un livret à l'intérieur de quelques pages et 17 fiches. En plus des fonctions qui ont été déterminées dans l'étude Eurogroup, le groupe de travail quand nous avons réalisé ce guide a souhaité intégrer des finalités au niveau de ces fiches qui permettait de voir comment la tête de réseau faisait le lien entre sa mission générale, l'objet de sa structure et les différentes fonctions réalisées, comment elle pouvait mobiliser différentes fonctions pour participer d'une finalité un peu plus globale. Donc, on en a identifié trois. La question du renforcement, c'est-à-dire un objectif au niveau de la tête de réseau où la tête de réseau souhaite se renforcer et donc créer les conditions du renforcement de sa dynamique collective, par exemple, en organisant plus d'actions de mise en réseau, en développant des projets en commun avec son réseau pour pouvoir renforcer son animation, renforcer son action. La finalité d'influence pour créer les conditions d'une meilleure prise en compte des orientations, des positions et des pratiques de la tête de réseau et de ses membres. Ce qui nécessite d'avoir un travail par exemple d'études, d'enquêtes et de communication autour d'un sujet. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'Union nationale de l'habitat des jeunes qui a réalisé un certain nombre d'études et d'enquêtes sur la question des conditions d'habitat des jeunes et qui l'ont porté ensuite auprès de la puissance publique pour travailler cette question-là au plus haut niveau. Et enfin, la question de l'innovation, créer les conditions de l'innovation dans une optique d'utilité sociale et dans une logique coordonnée entre la tête de réseau et ses membres. Par exemple, une structure qui identifie sur un territoire auprès de l'une de ses organisations membres une pratique intéressante et innovante qui choisit de travailler avec cette organisation membre pour formaliser cette pratique et essayer de travailler avec d'autres membres de la tête de réseau pour la diffuser au niveau de l'ensemble des structures. Donc, la fiche que vous pouvez retrouver en version en ligne sur notre site est composée en plusieurs parties. Vous avez la partie haute qui est la carte d'identité de la structure. Vous avez les éléments de mission, les éléments chiffrés sur les dates de création, le nombre de membres. Vous avez ensuite la partie inférieure qui présente les différentes fonctions assumées par les têtes de réseau avec le niveau d'intensité et les finalités. les activités qui sont réalisées en appui de ces fonctions et au verso, vous avez le réseau territorial, l'ancrage territorial et comment l'action menée au niveau national interagit avec le réseau territorial de la structure et enfin l'évolution de la structure. Quelles fonctions elle assumait au début de sa création et ensuite les évolutions qu'il a pu connaître et les perspectives. Voilà ce que ça donne en tout petit. Vous pouvez les retrouver en ligne et peut-être bientôt en réimpression. Nous n'avons pas de version papier. Au niveau des éléments d'analyse un peu généraux qu'on peut donner avant de donner la parole à nos deux témoins et peut-être de retrouver le retour vidéo qui est parti il y a un petit moment. À leur création, les têtes de réseau étaient plutôt soit dans une logique de projet collectif, soit dans une logique de service et de production de normes. C'est-à-dire, par exemple, une structure qui se crée pour porter la reconnaissance de la reconnaissance d'un projet collectif, par exemple, des structures d'éducation populaire qui se réunissent pour pouvoir faire valoir la plus-value d'action dans le cadre de la méthode de l'éducation populaire ou alors dans une logique de service et de production de normes où, par exemple, la fédération des écoles du cirque qui s'est créée à la fin des années 80 avait un réel enjeu de promotion des métiers circassiens et de mieux faire reconnaître ces métiers et de formaliser les formations. Donc, en fait, ce réseau s'est mis en place pour pouvoir faire pour pouvoir formaliser un référentiel métier et le porter ensuite auprès des autorités en charge de la reconnaissance de ces différents métiers. Donc, vraiment, on était sur à la fois ces projets collectifs ou alors ces logiques de service et de production de normes. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à voir qu'il y a une combinaison des deux. Les têtes de réseau aussi ont vocation à accompagner très fréquemment dans une logique d'accompagnement collectif par le biais de rencontres, d'ateliers collectifs, de formations. Aujourd'hui, il y a aussi de la part des membres de ces structures, je parlais tout à l'heure de la question de la fusion des régions, mais il peut y avoir aussi des accompagnements au développement du projet de l'association qui suscitent des attentes en termes d'accompagnement individuel. Il s'agit aujourd'hui de savoir comment on peut y répondre. Ensuite, il y a la question de l'enjeu de l'ancrage territorial, comment avoir une animation plus horizontale de son réseau, comment nourrir le projet politique via les territoires, surtout dans un contexte où la place des régions et des collectivités territoriales en règle générale dans la production de politiques publiques est de plus en plus importante. comment au niveau du réseau structurer l'organisation de son réseau pour avoir ce dialogue à tous les échelons territoriaux. Et enfin, un enjeu autour du renforcement de la valorisation des logiques d'innovation, comment tirer tout le profit des têtes de réseau pour qu'elles puissent irriguer l'ensemble des territoires et accompagner les différentes mutations auxquelles nous avons à faire face, notamment, par exemple, sur les questions de mutations numériques. Il peut y avoir des vrais enjeux au niveau de tous les territoires et de tous les réseaux de se saisir de cet enjeu des mutations numériques et de savoir comment travailler ces sujets-là, comment les têtes de réseau peuvent aider à essaimer, à adapter et à capter ces différentes mutations. Donc, voilà pour cette présentation. Si vous le souhaitez, bien entendu, vous avez un bloc de questions-réponses où vous pouvez poser vos différentes questions, on va tâcher d'y répondre au fur et à mesure et il y aura des temps aussi dédiés. Donc, tout d'abord, je vais me tourner vers Julie Frances et Vincent Dulon. Vincent Dulon qui est directeur du réseau SIVAM et Julie Frances qui est chargée de mission au Comité national olympique et sportif. Je vais vous demander en premier lieu de présenter brièvement votre structure et de nous dire pourquoi vous avez accepté de témoigner dans le cadre de ce travail et de formaliser cette fiche, de nous aider à la formaliser en tout cas. Je commence ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julie Frances, chargée de mission au Centre de ressources DLA Sport au Comité national olympique et sportif français. Alors, pourquoi est-ce que le CNOSF a accepté de se prêter à l'exercice ? Alors, il me semble qu'il y avait déjà eu un premier travail dans le cadre en 2015-2016 sur les têtes de réseau où le CNOSF avait déjà été associé. Et donc là, dans le cadre de la réalisation de ces monographies, ça nous semblait effectivement intéressant aussi de à la fois prendre le temps de se poser pour se remettre en question, regarder un petit peu faire un état des lieux de toutes les activités que fait le CNOSF, mais sous un regard nouveau et en pouvant aussi, en regardant sous une nouvelle forme effectivement avec les différentes catégories que Marion nous a présentées. Et donc, très rapidement pour préciser ce qu'est le CNOSF, c'est l'organisme représentant du mouvement sportif en France. Et à ce titre, il a deux principales missions. D'une part, c'est le représentant du comité international et olympique sur le territoire français. Et d'autre part, c'est le représentant du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics. Et donc, ces membres sont des fédérations sportives nationales. Voilà. Bonjour à tous. Vincent Doulon, directeur de Réseau CIVAM. Là aussi, brièvement, Réseau CIVAM, c'est une organisation nationale à vocation agricole et rurale. C'est ça qu'elle est en tout cas décrite dans le code rural. Elle est apparue, enfin, elle s'est fondée en 1931, donc va bientôt fêter les 60 ans. Donc, c'est une vieille dame. On regroupe à peu près 140 groupes au niveau national, 12 fédérations régionales. Et au niveau de la structure nationale, c'est aujourd'hui, les chiffres ont un peu bougé depuis la monographie, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, 18 salariés au niveau de la structure nationale et un budget d'un peu plus de 2 millions d'euros. Voilà, présenté brièvement, j'y reviendrai tout à l'heure dans ma partie historique pour vous expliquer aussi un peu les faimputations qu'on a pu avoir dans notre réseau. Alors, sur les raisons qui nous ont poussé et motivé d'ailleurs à participer à la fois à l'étude qui avait eu en 2015-2016 et là, la réalisation des monographies. Il y en a 3 majeures. Une qui était purement conjoncturelle. C'est que, et j'y reviendrai aussi, c'est qu'en 2015, on a eu une mutation importante puisqu'on a fusionné avec 2 autres réseaux nationaux. Ça commence en 2015 et finit en 2016. Et donc, en fait, l'exercice c'était un bon moment d'un point de vue conjoncturel pour juste se poser nous aussi les bonnes questions et de savoir un peu ce qu'on faisait et de pouvoir le partager avec l'ensemble, avec les 2 autres raisons avec lesquelles on fusionnait. Donc voilà, un point tout à fait conjoncturel. Et puis après, il y a 2 autres raisons qui sont un peu plus larges et pas simplement internes. L'autre, 2e raison, ça a été évoqué par Bogite, c'est effectivement les mutations importantes de notre environnement institutionnel, politique, les réformes territoriales, les raréfactions de financement, ainsi de suite. Je pense qu'il était effectivement extrêmement important de pouvoir caractériser ce qu'est une tête de réseau et j'ai bien aimé dans la présentation qu'on ne dise pas de normer, je pense que c'est important, c'est vraiment caractériser pour que chacun puisse y retrouver ses ressources et le formaliser. Je pense que c'était quelque chose d'extrêmement important. Et puis la 3e raison, elle est tout simplement c'est de pouvoir partager avec vous et c'est l'occasion de nous dire là, partager à la fois pour accompagner ceux qui peuvent se poser des questions et puis partager pour aussi enrichir nous à travers les discussions qu'on aura là et à travers les monographies de nos propres positionnants. Voilà les 3 raisons qui vont pousser et motiver dans ce travail. Peut-être dans la foulée du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter au niveau de la fiche quelles sont les principales fonctions qui sont assumées par le réseau CIVAM et illustrées par quelques activités notables ? Comment vous assumez ces fonctions ? Je commencerai même bien par un peu d'historique mais je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que 60 ans ça va être un peu long et on a le temps on va largement le déborder. Peut-être rappeler et ça expliquera aussi les modifications les conditions qu'il y a pu y avoir dans le cadre des fonctions et après d'expliquer les fonctions. Peut-être juste sur l'histoire en fait, je vous disais on est une organisation à national vocation agricole et rurale c'est un statut assez particulier qui est inscrit dans le code rural il y a 19 organisations il y en a une qui fait partie de la démographie de l'MRJC par exemple il y a d'autres comme l'UNCPI mais je pense que Bruchet le connaît beaucoup mieux qui en fait partie et donc nous avons connu à ce titre là pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de financements du ministère de l'agriculture pour faire du développement agricole donc en fait on accompagne les agriculteurs notamment pour notre cas en tout cas dans le cadre de la transition agricole et alimentaire et les amener à avoir des systèmes de production qui soient plus résilients mais aussi plus globalement avoir des campagnes qui soient un peu plus vivantes en tout cas de moins en moins dévétalisées donc nous on est parti en 61 on s'est constitué sur deux pieds qui étaient le premier ce qu'on appelait les hussards noirs de la république c'est à dire les maîtres agricoles laïcs voilà c'est le premier pied et le deuxième la rencontre avec la ligue de l'enseignement et en fait on a une origine double qui est à la fois le développement agricole et l'éducation populaire et ça je pense que c'est important parce que dans le fil de notre histoire on verrait ce que ça a pu amener comme réflexion et modification et donc on a je ne vais pas refaire je vous dis l'histoire mais trois grandes mutations nous ont amené un peu à faire évoluer nos missions et nos fonctions la première a eu lieu dans les années 90 mais assez récemment 90-90 c'est à dire qu'en fait on a un mouvement qui a été créé pour accompagner les lois de modernisation agricole et le modèle productiviste agricole et donc toutes les dans les années 90-90 en fait les paysans des groupes civables se sont rendus compte aussi des limites de ce productivisme agricole et notamment des questions des dégradations enfin de la prédation des ressources naturelles la dégradation sur l'environnement l'absence et le manque d'autonomie des paysans dans leurs choix décisionnels et notamment dans les questions financières et ainsi de suite donc en fait en 90 première mutation le projet associatif a été complètement rendu donc pour avoir justement une lecture critique de ce qu'on avait pu faire pendant une trentaine d'années donc ce qui a fait aussi changer déjà quelques fonctions à cette époque là deuxième mutation là dix ans plus tard dans les années 2000 enfin un peu plus tard même entre 2000 et 2010 en fait la fin de ce qu'on appelait les mises à disposition en fait les structures de développement agricole dont la nôtre fonctionnaient la tête de raison fonctionnait par des équipes qui étaient des mises à disposition du ministère de l'agriculture donc des gens qui étaient là de trois ans qui avaient un intérêt c'est que ça permettait d'avoir des liens très faciles avec les financeurs qui étaient les mises à l'agriculture mais ça créait aussi une déconnexion souvent avec les groupes territoriaux donc là qu'il y a eu besoin d'une réflexion sur notre modèle organisationnel et sur notre modèle économique donc c'est encore une nouvelle fois changement dans l'évolution en tout cas de nos fonctions et puis troisième mutation importante là récemment je l'ai cité c'est une fusion avec deux autres réseaux nationaux donc un rapprochement structurel entre trois structures nationales on a fait une fusion absorption de deux autres structures alors ils étaient tout à fait d'accord pour le faire c'était pas sous la contrainte qu'on soit clair mais ce qui a amené aussi une modification de l'enrichissement voilà ce qui a amené aussi c'est important après l'historique pour montrer aussi quand vous lirez l'évolution de nos structures pourquoi ça a pu changer quand on est parti on avait peu de plaidoyer on en a beaucoup plus maintenant par exemple on avait très peu de mise en réseau du fait que les mises à disposition étaient surtout là pour piloter une tête de réseau pour faire un peu de guichet et non pas d'animer le réseau donc vous verrez l'importance en tout cas des modifications qu'il y a pu y avoir sur nos fonctions alors aujourd'hui nos fonctions aujourd'hui les fonctions majeures pour nous et celle qui a pris beaucoup de poids c'est la question de plaidoyer c'est aujourd'hui devenu une fonction majeure qui était alors qui existait auparavant mais c'est un peu comme monsieur Jourdain on savait sans forcément l'avoir formalisé voilà là on l'a vraiment formalisé notamment suite à la fusion donc on a une véritable fonction d'appui de co-construction voire de lecture critique aussi des politiques publiques et notamment des politiques publiques agricoles et alimentaires pour ce qui nous concerne donc là on a aujourd'hui complètement restructuré c'est évidemment aussi un certain nombre de plaidoyers qu'on peut publier il y en a un par exemple qui sort aujourd'hui avec deux collègues deux structures collègues que sont le TRAM et les CUMA sur la question des collectifs agricoles pour la future politique agricole commune donc ça c'est quelque chose qui va être publié là donc on a un vrai travail là vraiment pour peser sur ces politiques publiques on a une deuxième fonction qui a aussi beaucoup beaucoup bougé qui était la mise en raison et l'animation de la raison je vous disais aujourd'hui il y a un vrai lien qui s'est reconnecté suite à la fin des mises à disposition donc depuis quelques dizaines d'années un vrai lien qui s'est retissé avec notre réseau une vraie reconnexion qui s'est bâtie et donc à partir de là il a fallu qu'on retravaille aussi sur cette animation donc nous on anime des autres structures je pense autour de la table on anime des commissions nationales par exemple on anime un certain nombre de structures de vies associatives on a un comité des régions qui regroupe l'ensemble de nos fédérations régionales donc on a un ensemble d'exemples d'animation de nos réseaux là aussi c'est effectivement pour permettre à notre réseau d'être plus robuste à la fois sur le plan de ses activités sur son plan économique son plan financier pour voir aussi bâtir et partager un certain nombre de prises en compte qu'on peut avoir sur le développement agricole et rural et d'ailleurs de pouvoir nourrir aussi le plaidoyer derrière et puis je citerai au titre d'autres troisième mission qui me semble aussi importante qu'on porte nous c'est la question du pilotage de projets nous on pilote des projets mais la majorité de nos projets ne sont pas forcément des projets de terrain ce sont des projets et principalement des recherches actions ce sont des projets multi-partenarios nous on travaille beaucoup avec la recherche je pense notamment avec l'INRA pour les questions à l'école mais pas que on peut travailler aussi avec d'autres départements ou d'autres universités mais c'est un véritable cercle en fait on est à l'écoute de ce qu'on appelle nous les signaux faibles c'est à dire un peu les secteurs un peu émergents des choses qui peuvent pointer sur lesquelles il n'y a pas forcément de temps et en fait la mission de la tête de réseau elle est bien d'être sur ces questions là et à travers ces recherches actions de pouvoir emmener à la fois notre réseau et à travers des partenariats des croisements de regard de pouvoir aussi voir comment ces questions des signaux faibles peuvent être analysées interpréteries peuvent devenir aussi derrière des activités pour le groupe voire nous permettre de peser sur les politiques publiques je citerai pour exemple quelque chose qui vient de se finir on est sur la question de la démocratie alimentaire aujourd'hui comment on permet à l'ensemble d'une très grande majorité de la population française alors je vais exclure ceux qui sont dans les situations les plus difficiles économiquement alors quand je dis exclure c'est pas les enlever mais je pense notamment à un certain nombre aujourd'hui de personnes qui ont des rémunérations et qui ont une alimentation contrainte c'est-à-dire qui ne même pas aujourd'hui souffrir d'une alimentation de qualité et ça c'est quelque chose qu'on a porté depuis 3 ans et qui n'était pas forcément complètement intégré dans nos réflexions voilà donc c'est pour citer quelques exemples c'est les 3 fonctions qui sont aujourd'hui les plus portées j'allais dire au sein de notre conseil d'administration et au sein de l'équipe technique alors pour le CNOSF donc je disais c'est le représentant du mouvement sportif donc sa fonction de plaidoyer est très importante c'est une de ses fonctions majeures en fait et en témoigne par exemple la gouvernance du sport où le CNOSF va être une des parties prenantes de cette nouvelle organisation du sport en France donc là encore ce plaidoyer se fait à deux échelles on va dire d'une part on a le développement de la haute performance avec notamment donc plutôt en regardant nous un peu devant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui vont développer de nouveaux objectifs à la fois donc comme je le disais en termes de de performance de haut niveau mais en même temps en termes de développement de la pratique sportive puisque effectivement l'autre branche du CNOSF s'adresse au sport pour tous et à la pratique sportive donc pour le plus grand nombre donc ça c'est pour la fonction plaidoyer du CNOSF la fonction de mise en réseau et animation est forcément très forte et très présente aussi puisque le CNOSF regroupe ses 106 fédérations et a également des organes déconcentrés sur l'ensemble des territoires des comités départementaux et des comités régionaux olympiques et sportifs donc tout ce travail de mise en réseau et animation effectivement est indispensable et donc ça passe à la fois par des rencontres régulières mais aussi sur des appuis ponctuels un peu plus personnalisés voilà donc avec du cas par cas la fonction d'ingénierie comme le disait Marion on peut la retrouver au CNOSF avec notamment la mission de formation en ce qui concerne le pilotage de projets donc les projets portés par le CNOSF s'est arrivé assez tardivement mais également en corrélation avec l'évolution des pratiques sportives puisqu'il y a eu une évolution une orientation plus grande vers le sport santé le sport en entreprise et donc le CNOSF s'est saisi de cette évolution pour justement lancer des projets donc je pense notamment à un déploiement de santé vous sport qui récompense chaque année des entreprises qui proposent des initiatives sportives à leurs salariés ou encore le médico-sport santé qui est l'équivalent du Vidal pour les docteurs mais pour justement permettre de prétir du sport sur ordonnance l'accompagnement personnalisé le CNOSF on fait également donc j'en parlais et puis également en portant le centre de ressources DLA Sport donc dans le cadre de la professionnalisation du secteur sportif et enfin effectivement il y a aussi une petite fonction opérateur notamment en ce qui concerne donc à la fois la délégation du CIO sur des missions de protection des anneaux olympiques de tout l'ensemble des logos des symboles olympiques et à la fois aussi avec notamment une mission de conciliation donc qui est une instance portée par le CNOSF notre qui permet d'être une instance avant de passer au tribunal lorsqu'il y a des litiges au sein du mouvement sportif c'est l'habitude en tout cas merci beaucoup pour cette présentation qui éclaire je pense de manière utile le travail qui a été réalisé vous pourrez retrouver l'intégralité de la fiche en ligne comme j'ai pu vous le dire peut-être en dernière question je vais vous demander comment si déjà les membres du comité national olympique et sportif et les membres du réseau CIVAM ont pu prendre connaissance de ce travail comment ça a été accueilli dans vos réseaux est-ce que vous y voyez des prolongements aujourd'hui sachant que c'est un guide qui a été publié il y a trois mois maintenant donc le temps que les choses se fassent progressivement peut-être Julie côté CNOSF donc effectivement nous on a diffusé à la fois la fiche du CNOSF mais également la méthodologie pour s'emparer effectivement de ces monographies et se poser les questions puisque les fédérations elles aussi sont des têtes de réseau et peuvent le faire pour elles-mêmes et sur leur fonctionnement et après pour être tout à fait honnête on n'a pas encore eu le temps de passer à la deuxième étape de savoir comment on s'en saisit réellement quel travail on met en place et quelles réflexions communes on peut avoir là-dessus mais c'est quelque chose qu'on a bien en tête aussi et c'est plus par manque de temps que par manque de volonté qu'on ne l'a pas encore fait aujourd'hui au CNOSF d'abord une petite anecdote mais qui montre quand même la qualité du travail c'est qu'avant même on a eu le temps de diffuser en fait ça a été diffusé par le ministère de l'agriculture à l'ensemble des organisations nationales à vocation agricole et rurale en leur demandant justement de bien lire attentivement l'ensemble des fonctions parce que ça pourrait les aider dans leurs mutations et les différentes demandes de financement voilà donc c'est quand même intéressant on se voit qu'il y a quand même un ministère qui est directement relayé donc auprès de nos collègues à la maison donc ça c'est quelque chose qui était intéressant donc après en interne nous d'une part on l'utilise on l'a diffusé auprès de nos administrateurs auprès de l'équipe salariés au niveau national qui l'utilisent je pense que c'est un outil ça nous a permis de faire enfin on trouve ce qui est intéressant c'est un véritable très bon résumé en fait de nos activités je pense que si on avait eu un peu de temps on aurait pu faire l'exercice en fait vous avez un peu économisé dedans donc merci pour cette fonction là je pense que c'était important de le signaler mais c'est vrai que c'est un bel outil quand on a besoin comme là on peut faire soit d'intervenir soit d'expliquer qui on est parce que c'est parfois un peu complexe dans nos activités donc ça c'est utilisé par les gens bénévoles ou l'équipe salariée qui sont très présentes on l'a diffusé dans l'ensemble du réseau alors on l'a diffusé pas que notre fiche on a diffusé la fiche aussi de nos collègues donc l'ensemble du document et puis nous aussi pour l'instant on n'a pas été au-delà on est en train d'avoir une réflexion en fait sans doute avec nos collègues qui pourraient avoir des fonctions un peu identiques c'est à nos collègues des fédérations régionales qui ont souvent une mission notamment de plaidoyer mais d'autres d'animations qui sont quand même assez importantes à l'échelon régional et je pense que c'est un petit travail qu'on va sans doute faire on va donner une réunion là bientôt au mois de juin qu'on va en tout cas leur proposer c'est effectivement déjà de leur présenter l'affiche un peu plus détaillée que le simple envoi et de voir avec elles avec sa fédération régionale si c'est des choses qui effectivement sur lesquelles elles peuvent s'appuyer ou si elles ont si on a besoin d'avoir nous aussi notre propre outil en interne qui pourrait nous aider aussi à mieux caractériser ce que font les fédérations régionales notamment suite à des impacts qu'elles ont pu avoir je pense notamment à la réforme territoriale avec quelques modifications voilà ça c'est aussi un chantier qu'on a un peu en cours et en attente très bien alors peut-être avant de passer à la suite nous avons pour l'instant deux questions la première est plutôt sur le début de la présentation pour savoir si au niveau d'un mouvement qui est l'UDAF de 62 il y a à la fois des fédérations départementales des sections départementales de fédérations nationales est-ce que cela fait ce fait-il de nous des têtes de réseau des deux niveaux en même temps alors je c'est peut-être difficile de donner une réponse extrêmement précise parce qu'il faudrait véritablement connaître la situation de plus près ce qui est intéressant de prendre en compte je ne sais pas quelle est la finalité de la question mais être de niveau 1 ou de niveau 2 en soi ça n'a pas une grande importante si ce n'est que ce qui est intéressant c'est de regarder qui sont les membres avec qui on parle et du coup quelles sont leurs fonctions et comment on met en place des niveaux de subsidiarité c'est-à-dire de ne pas parler à la place des autres si on est effectivement une tête de réseau de niveau 2 on a parmi ces membres des têtes de réseau qui elles-mêmes ont leurs propres membres et donc il y a le principe de subsidiarité de peut-être regarder dans l'émission ce qui est fait par la tête de réseau adhérente et ce que peut faire la tête de réseau de niveau 2 quand on est en niveau 1 on n'a pas forcément cette question-là à se poser puisque les fonctions que l'on a sont directement pour les membres les membres sont bénéficiaires en voie directe sans qu'il y ait de niveau intermédiaire donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut se poser les questions pour faire l'exercice et de façon à respecter ce principe de subsidiarité qui fait qu'on fonctionne mieux et que chacun à son niveau peut apporter sa valeur ajoutée si les fédérations membres d'une tête de réseau de niveau 2 sont déjà extrêmement fortes sur des questions d'accompagnement individuel de leurs membres c'est pas du tout utile que le niveau 2 s'y plonge et que par contre le niveau 2 peut tout à fait s'intéresser à l'accompagnement stratégique de ses membres fédérations par exemple Alors on a une seconde question qui demande si nous avons travaillé sur la question des difficultés éprouvées par les têtes de réseau qui sont soumises à des temps politiques qui sont bien plus rapides que les temps de concertation interassociatif Oui ça c'est un sujet qui est extrêmement prégnant dans le secteur associatif je pense que le mouvement associatif est lui-même bien placé parce que c'est une question qui se pose souvent le temps politique en tous les cas au niveau national et même territorial j'imagine va très vite et est-ce qu'on doit suivre ce temps-là au risque d'être tout le temps en train de courir derrière quelque chose sans forcément de finalité précise ou faut-il prendre le temps cette question-là elle se rapproche plus elle fait écho plus spécifiquement à la fonction de plaidoyer c'est-à-dire que si une association si une tête de réseau associative veut être performante au sens efficace efficiente en termes de plaidoyer il lui faut nécessairement le temps de construire ses positions ce qui veut dire le temps de dialoguer le temps d'organiser la veille Vincent en a très bien parlé tout à l'heure d'organiser la veille de construire ses positions de les écrire de les préciser de les qualifier pour qu'elles soient entendables par exemple au niveau des pouvoirs publics et ce temps-là c'est nécessairement du temps long sinon on fait de la réactivité au discours politique du moment et cette fonction-là du plaidoyer elle s'inscrit nécessairement dans le temps long pour être présente au moment où le débat politique amène les éléments sur lesquels on va pouvoir amener des propositions concrètes donc il y a en fait un lien à effectuer dans cette fonction sur le plaidoyer entre le temps long dans lequel on produit ces positions et on les stabilise et le moment de la réactivité on va pouvoir les utiliser quand le temps politique est venu pour le faire c'est c'est pas la c'est évidemment pas aussi simple que la façon dont je l'énonce là c'est-à-dire que très souvent les têtes de réseau étant ou ayant pu être déstabilisées et donc avec des moyens qui peut-être ont baissé notamment des moyens humains c'est pas forcément facile de s'organiser pour être efficient sur le temps long et sur le temps court à la fois et c'est pourtant ce qui assoit la légitimité associative il y a une question pour le comité national olympique et sportif donc pour Julie en fait l'internaute dit que il n'est pas toujours évident en fait de faire comprendre sur le mouvement sportif les spécificités le lien entre le sport et la forme associative est-ce que revêt cette spécificité d'avoir un lien entre ce que vous portez sur l'engagement sportif en association est-ce que vous avez réfléchi à des formes de communication auprès du grand public qui soient adaptées pour justement mieux faire comprendre à l'externe cette plus-value de l'action alors effectivement aujourd'hui on se rend compte enfin aujourd'hui il y a plusieurs années maintenant effectivement il y a des nouvelles formes de pratiques qui émergent donc je parlais des nouveaux besoins donc on est plutôt orienté vers du sport loisir du sport bien-être on est moins concentré uniquement sur de la compétition donc c'est vrai que cette dimension-là de sport santé on veut aussi le faire à des horaires peut-être un peu plus flexibles donc tôt le matin tard le soir pendant la pause déjeuner et donc c'est vrai qu'il y a le secteur lucratif privé qui s'est saisi qui a vu un marché effectivement d'une partie des pratiquants qui ne se retrouvaient plus dans les horaires que proposaient les clubs associatifs sportifs on va dire traditionnels donc le mouvement sportif et donc qui du coup effectivement il y a beaucoup de pratiquants sportifs aujourd'hui en France mais pas tous dans les clubs associatifs sportifs donc c'est une vraie réalité donc le CNOSF a pleinement conscience donc effectivement il y a déjà eu un premier travail de valorisation donc justement pour renforcer un petit peu ce plaidoyer de montrer d'un point de vue économique ce que représente le mouvement associatif sportif ce qui permet d'ores et déjà et puis en fait là justement c'est aussi un petit peu en cours et c'est des travaux qui vont être toute l'année 2019 une réflexion sur l'apport sociétal du sport en club puisqu'effectivement c'est là où on a vraiment besoin de justifier aujourd'hui quels sont les bienfaits de la pratique sportive dans une association donc avec bien sûr toute l'utilité sociale le lien social la cohésion sur un territoire la plus-value sur un territoire que ça peut apporter donc effectivement on en a conscience et ça fait partie des missions du CNOSF que de se saisir de ces problématiques-là et de faire des études de trouver des réponses et puis surtout ensuite un plaidoyer justement encore une fois pour valoriser cette pratique sportive-là Très bien merci alors ce qu'on vous propose pendant que vous pensez à vos dernières questions avant que nous conclutions c'est de passer sur les parties sur comment vous en tant que tête de réseau vous pourriez vous saisir de l'outil et de quels éléments on peut vous informer sur ce sujet et puis aussi les perspectives ce qu'on pense faire sur les prochaines années sur cette question de la valorisation et du renforcement des têtes de réseau associative alors comment se saisir de l'outil qui vous est proposé et qui vous est présenté aujourd'hui en quelques mots tout d'abord tout d'abord se dire qu'il peut être utile pour dresser une photographie de l'association à un instant T alors dresser une photographie à un instant T ça n'a d'intérêt que si on engage on a une finalité derrière si on a un objectif derrière et cet objectif ça peut tout à fait être celui de dresser la photographie pour réfléchir au projet associatif c'est une façon d'avoir un état zéro pour réfléchir au projet associatif et y réfléchir de façon un petit peu ordonnée dans ce que nous disait Vincent tout à l'heure on a entendu qu'il y avait eu un repositionnement à la fois et puis une orientation donnée à de nouvelles fonctions parmi le panel des fonctions que l'on propose et bien c'est typiquement ce à quoi peut servir cet outil et la façon dont on peut s'en saisir deuxième exemple qui a aussi été donné par Vincent tout à l'heure c'est la question de l'articulation entre les différents échelons territoriaux la tête de réseau national les têtes de réseau régional et même les têtes de réseau local et à la fois pour que chacun dresse la photographie de ce qu'il est mais du coup pouvoir les confronter pour articuler les valeurs ajoutées de chacune et par les temps qui courent pouvoir là aussi mettre en place un principe de subsidiarité entre têtes de réseau d'échelons différents ça paraît extrêmement utile c'est vrai aussi et j'insiste sur les têtes de réseau local nous par exemple moi dans mon réseau on se réfléchit à la question des têtes de réseau associative locale à l'échelle d'une agglomération par exemple une association qui elle-même est tête de réseau locale et qui réunit plusieurs petites associations quelle place et quel positionnement et quelle fonction de cette tête de réseau locale deuxième possibilité pour s'en saisir c'est de réaliser un travail à vocation communiquante ça a été dit également c'est une façon simple claire et précise de parler de soi et de parler de soi dans des termes relativement resserrés ramassés graphiques visuels pour ne pas comment dire pour ne pas raconter seulement une histoire parce que très souvent dans le secteur associatif on raconte bien les histoires mais derrière le fait de raconter une histoire on ne voit pas forcément des faits saillants et c'est important aujourd'hui d'avoir quelques faits saillants quand on veut engager la discussion avec ses réseaux internes ou avec ses partenaires externes il ne s'agit pas là encore une fois et j'insiste à nouveau d'avoir un travail qui va produire une norme et qui va pouvoir être opposable par exemple au pouvoir public en disant dans les six fonctions on les remplit tous on est des bons élèves donc vous devez nous soutenir c'est pas du tout ça il ne faut pas du tout donner le sentiment au pouvoir public que la norme c'est de répondre aux six fonctions absolument pas c'est pas non plus un dispositif d'évaluation de ce qu'on est c'est à dire de présenter le travail en montrant tout ce qu'on fait de bien et de toujours mieux et dans le but d'être toujours soutenu par ses partenaires c'est pas du tout cet objectif là et c'est pas non plus le but de raconter d'avoir le document le pavé historique de la tête de réseau quelques points clés mais qui restent des conseils c'est à vous de vous en saisir c'est de faire d'utiliser les outils méthodaux qui vous sont proposés en ayant bien en tête la question de l'organisation et de la culture de la tête de réseau dans laquelle vous êtes parce qu'il y a des méthodes de travail qui sont habituelles qui sont appropriées qui correspondent bien à l'esprit et qu'il est inutile de remettre en cause uniquement pour coller aux outils méthodologiques qu'on pourrait vous proposer l'idée quand même c'est d'avoir comme guide dans la réflexion les définitions des fonctions qui vous sont proposées on a pris beaucoup de temps pour les définir on a pris beaucoup de temps pour les tester sur des monographies donc elles sont quand même relativement stables et relativement robustes aujourd'hui on vous invite plutôt à vous en saisir pour que ça soit une aide et que ça permette d'identifier ces points saillants qui vous concernent et qui concernent votre propre réalité enfin et également d'avoir une pluralité d'intervenants puisque dans les réseaux associatifs il y a à la fois les parties prenantes internes, externes et il y a les bénévoles les administrateurs les bénévoles d'action les dirigeants bénévoles les dirigeants salariés il y a donc une diversité des points de vue à aller chercher dans la tête de réseau sans oublier toutefois et ça sera le dernier point d'avoir un référent pour conduire le travail quelqu'un qui sera capable de prendre la distance nécessaire pour à la fois écouter, veiller, recadrer, faire ressortir un fil conducteur réorienter si besoin et être l'interlocuteur qui va suivre dans la durée le travail engagé donc vous avez l'ensemble des outils qu'on a utilisé pour formaliser ces monographies sont disponibles sur le site du mouvement associatif vous pouvez en prendre connaissance et bien sûr aussi nous adresser un mail ou nous téléphoner pour voir si les choses sont tout à fait claires dans les outils donc vous pourrez prendre connaissance en dernier lieu avant de répondre aux dernières questions on va peut-être vous parler des perspectives que nous souhaitons donner à ce travail sur les trois prochaines années et sur lesquelles vous serez peut-être les uns et les autres amenés à vous mobiliser sur du temps plus ou moins long oui tout à fait alors on n'a pas le projet de s'arrêter là on pourrait dire qu'on a eu une première étape qui a été d'identifier les six fonctions une deuxième étape qui a été de tester leur robustesse et surtout de l'illustrer et de donner la possibilité à 17 têtes de réseau de bénéficier d'une monographie la troisième étape qui débute qui va débuter au deuxième semestre 2019 et pour jusqu'en 2021 c'est véritablement cette troisième étape c'est véritablement de co-construire avec des têtes de réseau volontaires qui participeront aux travaux de co-construire un parcours d'accompagnement de têtes de réseau dans le prolongement de ce que nous disions en introduction les têtes de réseau sont interpellées bousculées aujourd'hui dans leur pratique et au-delà des outils qu'on peut mettre à disposition leur permettre de bénéficier d'une offre d'accompagnement qui n'existe pas aujourd'hui vous connaissez peut-être très bien le dispositif DLA qui accompagne les associations il n'est pas ouvert aux têtes de réseau nationale par exemple ni de niveau 1 ni de niveau 2 donc il existe très peu de dispositifs d'accompagnement en dehors de l'offre classique consultant privé il existe très peu d'offres d'accompagnement pour les têtes de réseau et l'idée c'est plus que l'idée c'est le projet que nous avons maintenant et qui va démarrer c'est d'organiser un parcours d'accompagnement des têtes de réseau en co-construction avec ces mêmes deux réseaux alors on l'a dit aussi dans l'introduction c'est Marion Boineau qui vous l'a dit on a instauré un partenariat avec l'Adasi l'Adasi c'est une organisation d'intérêt général une association d'intérêt général dont le mouvement associatif est fondateur et qui est le partenaire stratégique du mouvement associatif aujourd'hui sur ces questions d'accompagnement des têtes de réseau c'est avec l'Adasi que nous allons poursuivre ce travail pour les 18 mois 2 ans qui viennent avec probablement un séminaire de lancement soyez en veille qui pourrait être autour de octobre ou novembre 2019 très bien alors nous avons trois dernières questions on va peut-être commencer par celle-ci qui porte sur le fait en quoi ce travail peut-il influer ou modifier les politiques portées par les pouvoirs publics sur la vie associative très vaste question très vaste question c'est ce qu'on peut quand même dire mais peut-être que d'autres ont des idées pour répondre à cette question ce qu'on peut quand même dire c'est que la direction de la jeunesse et de la vie associative est extrêmement intéressée par ce travail qu'elle l'a suivie attentivement et qu'elle va continuer à le suivre dans les présentations que nous en avons faites jusqu'à maintenant au niveau national la Tchep va être présente pour entendre écouter observer analyser et prendre connaissance de ce qui se faisait elle en sera probablement soutien également pour la réalisation des étapes suivantes donc c'est véritablement un espoir qui est mis là pour que ça fasse progresser dans ce pays la politique de vie associative peut-être d'ailleurs que parmi vous en région il y a des représentants de l'État déconcentrés sur les questions de jeunesse et vie associative il y a une autre question sur comment le numérique peut devenir un point fort pour les têtes de réseau donc là en fait sur cet aspect là on peut sans répondre de manière exhaustive mais en tout cas ce qu'on disait tout à l'heure c'est que les têtes de réseau par leur niveau de structuration permettent d'irriguer le territoire de ces enjeux un peu structurants dont le numérique et il y a deux aspects qui peuvent être mis en lumière sur la question du numérique il y a tout ce qui est outillage donc comment améliorer la connaissance des outils qui peuvent être mobilisables pour dynamiser sa gouvernance pour varier son offre de formation ou son offre sportive donc ça c'est un pan mais il y a aussi tout ce qui est culture du numérique et comment tout ce qui est culture de la gestion des données tout ce qui est question de enfin tout ce qui est des enjeux de manière plus théorique qui est aussi deux choses qui sont importantes et utiles à développer dans ce cadre là le mouvement associatif notamment est impliqué dans un collectif qui essaye de travailler avec ces questions là et on a vraiment besoin de l'ensemble des têtes de réseau pour pouvoir mobiliser et animer sur ces sujets là alors il y a le numérique aujourd'hui mais peut-être que demain ça sera sur sur d'autres sujets par exemple la transition écologique ou d'autres qui devront être des sujets traités de manière plus forte il y a une autre question sur le fait de savoir si dans le cadre du programme qu'on projette de réaliser les accompagnements pourront bénéficier aux têtes de réseau régionales alors sur cette question là en fait ils bénéficieront en tout cas à ce stade là indirectement aux têtes de réseau régionales puisque ce programme a vocation à cibler les têtes de réseau nationales mais toujours bien entendu en lien avec leurs membres au niveau territorial puisqu'une tête de réseau nationale seule ne peut pas faire grand chose mais en tout cas le programme dans sa phase pilote mais peut-être que c'est des choses qui sont adaptées mais telles qu'on les a préfigurées n'a pas vocation à cibler directement des têtes de réseau régionales compte tenu aussi du mandat du mouvement associatif national tout à fait par contre on peut peut-être dire que dans la mesure où les têtes de réseau comme je le disais tout à l'heure et Vincent l'a illustré dans son réseau le programme la fonction des têtes de réseau nationales c'est aussi de penser l'articulation avec les têtes de réseau régionales et locales qu'elles peuvent avoir en leur sein c'est extrêmement utile de faire ce lien et puis et du coup les têtes de réseau régionales elles peuvent bénéficier d'appui du DLA donc articuler le travail que fait la tête de réseau national avec un DLA régional ça peut être une façon de répondre à la question qui est posée je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire à apporter sur questionnement très rapidement de dire que en tout cas pour ma part je reste à disposition s'il y a des questions effectivement complémentaires qui viendraient sur le sujet de la monographie du CNOSF il aime je suis évidemment à disposition de ceux-là qui nous ont regardé ou écouté et ceux qui le feront après et puis il y a par rapport aux enjeux qui ont été évoqués par Brigitte et Marion là aussi je pense qu'on sera assez intéressés pour continuer à travailler notamment sur cette question du parcours d'accompagnement qui me semble être une très bonne idée mais en tout cas après je pense à être aussi très bien merci à tout le monde merci merci à nos techniciens de Corum qui ont permis la réalisation de ce webinaire et à bientôt et à bientôt sur les avancées des codes de réseau associatives à bientôt à bientôt